Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exemple contact. L'objectif de cet exemple, c'est tout simplement de gérer les points de contact, les récupérer, les compter, afficher leur position, et puis jouer avec le nombre de taps, c'est-à-dire qu'en fait, si on a un seul tap, on affichera un fond blanc translucide, deux taps rouges translucides, trois taps jaunes translucides, voilà. Et puis, on va jouer également avec le fait d'autoriser et de désactiver le multitouch, sachant que, et vous vous en doutez, le multitouch est impossible sur le simulateur, puisque vous n'avez qu'une souris pour le simuler. Donc on atteint là les limites du simulateur. Regardons donc rapidement l'application sur un petit terminal. Donc ici, j'ai mon application. Donc je vais avoir ici une zone, vous voyez là j'ai un point de contact, là j'essaie d'avoir deux points de contact, vous voyez, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que je tape sur multi, et là, effectivement, vous voyez que ici, je peux avoir plus de points de contact, et puis ici, ici, mon premier point de contact, vous voyez, tac, là, ce point de contact probablement est devenu le premier. Mais vous voyez que celui-là, il est passé premier, donc vous verrez qu'il n'y a pas forcément d'ordre dans l'apparition des points de contact. Puis si je fais un triple tap, et bien voilà ce que cela donne. Regardons rapidement comment ça fonctionne sur un grand terminal. Donc là ici, c'est la même chose que sur un petit terminal, je n'ai qu'un point de contact, parce que je n'ai pas activé le multi, là, le double tap, et là, le triple tap. Et puis ici, je passe en multi, et donc vous voyez ici, je peux en avoir cinq, et puis là, j'en ai un sixième, je vais avoir du mal à en mettre un septième. D'accord ? Mais je vous dis, avec mon fils et donc trois mains, on est arrivé à 14, et je pense que si on avait fait un peu attention, et si mon fils n'avait pas été pressé, on aurait pu aller plus loin. Alors un point qui est intéressant, c'est prenons maintenant un pencil, et regardons ce que ça donne. Et vous voyez que le stylet est également géré. Vous voyez ? Et que donc je peux faire également, de la même manière, un double ou un triple tap. Donc ça veut dire que quelque part, une partie, vous allez voir seulement, une partie de la gestion du stylet est inclue dans la gestion des points de contact. Dans cet exemple, je suis un reflet marre, j'ai tout mis dans le vue contrôleur. D'accord ? Mais bien évidemment, ça se transpose facilement. Alors, que trouve-t-on dans mon vue contrôleur ? Et bien, un label qui va me permettre d'afficher le nombre de points de contact, et puis la position de tous les contacts. Je vais utiliser ici AUI TextView parce que c'est un petit peu plus long. Je vais avoir une zone dans laquelle je vais gérer les contacts, et je vais avoir ici un bouton qui va me permettre d'activer ou de désactiver le multi-touch. Regardons le view did load, c'est extrêmement classique, je construis un fond, ici je construis mon label, c'est le bouton qui me permet de passer en multi-touch ou en one-touch. Et puis ici, c'est la liste des points de contact affichés. Je fais les ads view, je fais les positionnés, enfin bref, la totale, c'est archi classique. Ça, c'est le view will transition to size, je ne reviens pas dessus, vous savez faire. Et ici, c'est la méthode qui est associée au bouton qui vous permet de faire la bascule entre le multi-touch et le mono-touch. Donc avec ici, il bascule également au niveau du nom du bouton. En fait, on change tout simplement l'attribut qui permet d'activer ou d'activer le multi-touch. Un point important, ici, il s'appelle isMultiTouchEnabled, ça c'est en Swift. En objectif C, c'est Multi-TouchEnabled, je crois. Il n'y a pas le is, on va vérifier, mais j'en suis pas certain. D'accord ? Mais bon, à part ça, c'est la même chose et ça fonctionne de la manière. Donc ici, si je mets True, Multi-Touch est activé. Si je mets False, Multi-Touch n'est pas activé. Et puis, je vais gérer les rétro-appels sur les points de contact. Donc ici, TouchesBegin, je vais ici faire appel à la méthode point de contact en transmettant simplement les paramètres que je reçois ici. Là, je signale juste qu'il n'y a pas de contact et pas de point de contact. Et puis, je fais, si par hasard elle avait changé, je fais disparaître la couleur du fond, de la zone. La couleur Clear, je vous rappelle, c'est la couleur transparente. TouchMoved, je fais un appel toujours à cette même méthode qui va me gérer les points de contact. C'est un moment que je dois probablement déplacer les coordonnées. Et puis, si c'est Cancelled, je ne fais rien. J'affiche juste sur la console que c'est un Cancelled. Et puis ici, j'efface la barre de statut. C'est juste pour ne pas être embêté. Intéressons-nous à la méthode qui me permet de gérer les points de contact. En fait, elle a exactement les mêmes paramètres que les BeginTouch, etc. Donc, on pourrait avoir ce code à l'intérieur des dites méthodes. Mais comme j'appelle cette méthode deux fois, ça vaut le coup de factoriser le code. C'est pour ça que je l'ai externalisé. Donc ici, je récupère effectivement les points. Alors ici, vous voyez que je récupère les points en demandant à l'événement simplement les points de contact qui sont dans la zone. Je ne m'intéresse pas à ceux qui seraient à l'extérieur. Puisque la zone de contact qui m'intéresse, c'est simplement cette zone. Et ensuite, je récupère le nombre de points. Je fais attention à l'instant optionnel parce que je pourrais simplement ne pas avoir d'événement. Je ne pourrais rien avoir. La probabilité est faible puisqu'a priori, je réponds à un rétro-appel. Ici, j'initialise variable et position. Et vous voyez qu'ici, si le nombre de points n'est pas nul, il a une valeur. Et à ce moment-là, je vérifie que cette valeur est supérieure à zéro. Eh bien, en fait, soit j'ai un seul point de contact. Dans ce cas-là, j'ai écrit qu'il y a un point de contact. Soit, sinon, je donne le nombre de points de contact. Et puis, je parcours les points de contact. Donc, ça, c'est un truc très à la Swift. Et puis, je récupère la position du point de contact. Et je construis ma chaîne de caractère par adjonction des nouvelles positions. Il n'y a pas de souci. Ce plus-là, c'est la concatenation. Et une fois que j'ai terminé, je vais mettre cette chaîne qui a été construite par agrégation sur l'attribut qui me permet de visualiser la liste des coordonnées de mes points de contact. Et puis, ici, maintenant, si j'ai des points de contact, je vais regarder le premier. Alors, en fait, la méthode FUR, c'est une méthode de 7 ou de NS7 qui me permet de récupérer le premier élément. Je travaille sur le premier en me disant que c'est, à priori, le plus ancien. Mais je n'ai aucune garantie à propos de ça. Et je regarde si le table 40 est égal à 2. Auquel cas, je mets le fond de couleur dans une couleur. C'est du rouge avec pas mal de transparence. Et ici, c'est du jaune avec pas mal de transparence. Sinon, vous voyez, j'avais ici mis ça en blanc avec pas mal de transparence. Voilà. Donc, je mets en blanc quoi qu'il arrive et je change la couleur juste derrière. C'est à peu près invisible. C'est possible dès que je détecte qu'en fait, il y a eu un double ou un triple tap. Bon, en guillet de conclusion, vous savez maintenant, gérer les points de contact. Et reconnaissez que c'est quand même pas si compliqué que ça. Ça offre pas mal de possibilités. Je reviens sur les jeux où c'est vraiment un must. Et j'insiste quand même sur cette remarque qui est que vous avez un NS7 et pas un NS-Ray. ou un S7 et pas un OR-Ray. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que rien ne garantit l'ordre d'apparition des points de contact. Cet ordre en particulier peut changer en fonction de leur apparition ou disparition. Et donc, vous n'avez pas une notion d'ancienneté. Encore une fois, un ensemble ne contient pas d'ordre. Un ensemble, ça contient des éléments. Donc, vous êtes dedans ou dehors, mais il n'y a pas le premier élément, le deuxième élément. En tout cas, cette notion, elle n'a pas de sens statique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.